On va commencer sur le dos, aujourd'hui. Je vous invite à vous arranger sur le dos, à fermer les yeux si c'est ok pour vous. Les jambes peuvent être pliées ou tendues pour l'instant, ce qui va le mieux pour le bas de votre dos. Je vous invite à mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et dans un premier temps, on va juste prendre conscience que l'on respire. Juste en conscience de l'inspiration et de l'expiration. Sans l'allonger, sans le raccourcier, sans le modifier, juste on regarde, on observe. L'air qui rentre et l'air qui sort. Et petit à petit, une fois qu'on a pris conscience, on va commencer à essayer d'allonger la respiration. Ce soir, on va essayer d'allonger sur six temps. À l'entrée et à l'expire, à l'inspire et à l'expire. Et on va essayer de ralentir le passage de l'air. Donc, on compte effectivement sur six temps. Mais sur six temps, on essaye de prendre le moins d'air possible. Donc, en gros, quand vous inspirez, vous devez avoir la sensation de vouloir inspirer plus vite. Mais en essayant de jongler sans trop que ça dérange. Mais vous devez avoir cette petite sensation de « j'inspire pas assez vite ». Et quand vous expirez, même sensation, vous devez avoir la sensation de vouloir expirer plus vite. Et le travail, ça va être de ralentir ça. Et de garder ça, inspiration et expiration sur six temps. Donc, une main sur le ventre et une main sur la poitrine aussi pour ressentir le ventre et la poitrine qui montent et qui descendent. Dans un premier temps, on va expirer et vider complètement les poumons. Et on est parti pour six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et on expire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On inspire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On expire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On inspire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On expire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On expire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. On expire, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Bonne inspiration, on fait une petite pause, on garde l'air à l'intérieur. Et on expire par le nez ou par la bouche. On relâche complètement. Encore une fois comme ça. On expire, on garde toi à l'intérieur pendant quelques secondes. Et on expire par la bouche ou par le nez. Et on vide complètement. Ok. Tranquillement, on va venir ouvrir les yeux. Et si les jambes sont pliées, on va venir tomber les jambes. On va garder les mains le long du corps. Et on va venir faire flotter la jambe droite quelques centimètres. On va dire cinq centimètres du sol. Et enfin, on tente de ressentir ce qui se passe. Est-ce que la jambe droite commence à être lourde? Est-ce qu'on sent la sensation de bouche d'or aussi dans la jambe gauche? Et on va venir faire un cercle avec les chevilles. Deux cercles avec les chevilles dans un sens, dans le même sens. Et trois cercles avec les chevilles dans le même sens. On revient au milieu et on va monter un tiers du chemin. Donc à peu près 30 degrés d'angle par rapport au sol. Et à nouveau, on fait un cercle toujours dans le même sens avec la cheville. Deux cercles et trois cercles. On monte encore un tiers du chemin. Donc là maintenant, on a 60 degrés par rapport au sol. On fait encore un cercle avec les chevilles. Deux cercles. Trois cercles. Et là on monte, on va dire entre 160 et 90. Tant qu'on peut tout en gardant la jambe droite. Et on va venir faire un cercle. Deux cercles. Trois cercles. Toujours dans le même sens. On garde la jambe toujours dans la même position et on change de sens. On fait un cercle dans l'autre sens. Deux cercles dans l'autre sens. Trois cercles dans l'autre sens. Et on descend un tiers. Donc là on est à nouveau à 60. Dans le même sens. Donc dans le sens opposé qu'on faisait quand on montait. On va faire un cercle. Deux cercles. Trois cercles. Normalement là, les hanches commencent à sentir. Les poils déceps commencent à sentir. On descend encore un tiers du chemin. On fait encore un cercle avec les chevilles. Deux cercles avec les chevilles. Et trois cercles avec les chevilles. Et délicatement, on pose le pied droit au sol. Deux cercles. On change de côté. Pied gauche, on fait peloter juste 5 cm. Et on est parti dans le sens que vous voulez. Un cercle avec la cheville. Deux cercles. Trois cercles. On monte un tiers du chemin. Un cercle. Deux cercles. Trois cercles. On monte encore un tiers. Un cercle. Deux cercles. Trois cercles. Le dernier tiers. Peut-être jusqu'à 90. Un cercle. Deux cercles. Trois cercles. On garde la même hauteur. On change de sens. Un cercle. Deux cercles. Trois cercles. On descend un tiers. On est à 60. Un. Deux. Trois. On descend encore un tiers. On est à 30 à peu près. Un. Deux. Trois. Trois. On descend le dernier tiers. On flotte à peu près à 5 cm. Un. Deux. Trois. Et tranquillement, on dépose la jambe. Ok. Si vous avez votre sangle, on va venir attraper la sangle. Et on va ramener le genou droit sur la poitrine. Et on va venir enlacer les mains sur le tibia et presser le genou et la cuisse droite vers le buste un petit peu. Ok. Une fois qu'on la ramener le plus près possible, on va venir prendre la sangle et passer la sangle au niveau du pied. Et on va venir avec la plante de pied pousser dans la sangle l'écharpe que vous avez pour essayer de tendre la jambe. Et on essaye de garder la jambe à 90 degrés plus ou moins. Si vous ne pouvez pas être à 90 degrés jambes tendues, vous fléchissez un petit peu, mais on essaye d'avoir les chevilles, genoux et hanches alignées. Même si vous pouvez être au-delà de 90 degrés, on essaye de garder 90 degrés pour l'instant. La jambe gauche est allongée, tendue. On essaye de garder le mollet et les talons au sol. Si ça c'est trop et que ça vous empêche, pareil, d'être à 90 degrés, vous pouvez mettre un pli dans la jambe gauche pour avoir plus de modulité au niveau de la jambe droite. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez fait ça, on va venir fléchir le pied droit. On peut mettre toujours un pli dans la jambe droite légèrement, mais on veut quand même avoir une légère sensation d'étirement au niveau des ischios. On met un petit pli et comme si on voulait aussi pousser le pied légèrement vers le ciel. Ok. On va garder ça une petite seconde. On va venir mettre la main gauche sur la hanche gauche. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici. On essaie de fléchir peut-être un petit peu plus le pied et les orteils, un peu plus vers le visage. Encore une inspiration et une expiration. Et quand on est prêt, avec la sangle qui est dans la main droite, on va commencer à ouvrir la jambe droite légèrement vers la droite. Peut-être juste 10 cm vers la droite. Et on fait travailler le muscle. La sangle est là, on soutient. Normalement, on pourrait faire le même travail sans la sangle. La sangle est là, on soutient. Mais c'est le muscle des hanches qui maintient la jambe en l'air et l'empêche de tomber complètement d'un côté. Une fois qu'on est à l'aise dans ce premier 10 cm, on essaie de voir, tout en gardant la hanche gauche plaquée au sol, de voir si on peut ouvrir 10 cm ou 15 cm de plus. Donc, petit à petit, on commence à ressentir le poids de la jambe. Quand elle commence à être trop lourd, vous vous arrêtez, vous remontez un petit peu. Si vous êtes à l'aise, une inspiration et peut-être sur l'expiration, on essaie de vous ouvrir encore 10 cm, 15 cm de plus. On fait attention à ne pas décoller la hanche côté gauche. La main gauche est là pour appuyer, pour faire contrepoids. On prend encore une inspiration ici. Et sur l'expiration, en douceur, on ramène la jambe dans l'axe. On va venir prendre la sangle dans la main gauche, la main droite au sol et on va commencer à guider le pied droit légèrement derrière la gauche. Vous n'allez pas pouvoir aller loin parce que vous allez avoir la jambe gauche qui vous gêne un petit peu. Mais on guide un peu vers la gauche, tant que c'est ok, pour que ça étire un peu dans plusieurs sens. On prend une inspiration ici. Une expiration. Et sur la prochaine inspiration, on revient dans l'axe. On met un pli dans la jambe droite et on va venir enlever la sangle qu'on va mettre de côté. Juste quelques secondes. Si la jambe gauche était pliée, on va venir la tendre. Si la jambe gauche est tendue, on la garde tendue. Et on va venir mettre le pied, jambe droite pliée aussi. On va venir mettre le pied droit à plat au sol. Donc les genoux vers le ciel. On va venir mettre les mains de chaque côté des hanches. On va presser dans le pied droit et on va essayer de venir faire plotter le talon gauche et faire plotter les deux hanches vers le ciel. On est en demi-pont mais que sur un pied, on va dire. On prend une inspiration. On continue de presser. On essaie de garder les deux hanches alignées. Une expiration. Et on va prendre l'inspiration délicatement. On pose les hanches au sol. On pose le pied gauche au sol et on tend le pied droit. Et on essaie d'observer un peu la différence de chaque côté. Est-ce qu'il y a une jambe qui a l'air plus lourde, moins lourde, plus longue, moins longue. Une inspiration ici. Une expiration. Et on change de côté. On va ramener la jambe gauche vers la poitrine pliée. On enlace le tibia et on applique une légère pression pour voir si on peut rapprocher. La glisse gauche du buste côté gauche. On n'hésite pas à bouger légèrement de gauche à droite pour ouvrir un peu les hanches. Et quand on est prêt, à nouveau on attrape la sangle. On passe derrière le pied. Et on va venir tendre le pied vers le ciel ici. On essaie de garder la hanche au-dessus du genou, au-dessus de la cheville. Et si la jambe peut-être dans cette position-là, on n'hésite pas à mettre un petit pli au niveau du genou. Et si vraiment c'est trop aussi, on n'hésite pas à plier au niveau de la jambe droite. Une fois qu'on est ici, qu'on a trouvé la position qui nous est confortable, petit à petit on va commencer à fléchir le pied gauche vers le visage. Donc vous allez commencer tout de suite à sentir un peu plus tout ce qui se passe à l'arrière des jambes. On prend le temps d'inspirer et d'expirer ici, comme si le pied voulait repousser vers le ciel. Mais en même temps, la sangle tire pour fléchir un peu plus au niveau de la cheville. Encore une inspiration et une expiration ici. Et quand on est prêt, en douceur, on va venir commencer à ouvrir la jambe 10 cm sur le côté. On fait une petite pause. La main droite est sur la hanche droite pour garder la hanche plaquée au sol. Après, on ouvre encore 10 cm si c'est OK pour nous. Si ça bloque, on remonte légèrement et on maintient. Si c'est OK, on voit si on veut ouvrir encore 10 ou 15 cm. Attention à ne pas laisser la hanche ou la fesse droite se décoller. On prend encore une inspiration ici. Peut-être qu'on descend un petit peu plus. Une expiration. Et sur la prochaine inspiration, on revient dans l'axe. On va venir changer de deux mains. La sangle dans la main droite, la main gauche au sol. Et on va venir bouger le pied légèrement vers la droite cette fois-ci. En essayant de maintenir les deux hanches au sol à nouveau. On prend une inspiration ici. Et on relâche une expiration. Une nouvelle inspiration revient dans l'axe. On remet un pli dans la jambe gauche. On se débarrasse de la sangle. On va venir poser le pied gauche au sol, le genou, vers le ciel. Les deux mains de chaque côté des hanches qui repoussent le sol. Les bras repoussent le sol. Le pied gauche repousse le sol. Et on va venir inspirer, faire flotter le talon droit. On presse un petit peu plus dans le pied gauche. Et on décolle les deux hanches aussi. On est ici pour une inspiration. On relâche une expiration. On relâche une expiration. On relâche une expiration. On relâche une dernière expiration. Et délicatement, on inspire. On va venir poser les hanches. Et tendre les deux jambes. Et on observe. Est-ce que ça s'est équilibré ? Est-ce qu'il y en a une, celle qui vient d'être travaillée, qui est à nouveau différente par rapport à l'autre ? Et une fois qu'on a trouvé ça, on va venir attraper notre bloc ou notre libre. On va venir l'attraper juste avec la paune des mains de manière à ce que les doigts dépassent au niveau du bloc. La paune de main presse de chaque côté du bloc. Et on va venir tendre les bras vers le ciel. Et on va inspirer. On va laisser les bras tomber derrière les oreilles à l'arrière. On essaie de garder le bas du dos le plus plaqué d'air au sol possible. Et enfin, on tende à respirer ici. Et de laisser les épaules s'ouvrir avec le bloc qui fait que les épaules s'ouvrent et les mains tombent un petit peu plus derrière le sol. Il n'y a pas d'obligation à toucher le sol, mais avec la respiration petit à petit, on sent qu'on descend un peu plus bas. Une fois qu'on a trouvé ça, on va venir essayer de décoller le talon droit et observer ce qui se passe au niveau des abdominaux. Et on repose le talon droit. On essaie de décoller le talon gauche. Et on voit si c'est les mêmes sensations, est-ce qu'il y a des différences. Et on repose le talon gauche. Ok. On va venir rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Comme si le regard, allez essayer de regarder vers les deux pieds. La tête se décolle un petit peu. On peut s'arrêter là. Si on est bien, on peut essayer de faire côté les deux talons. Ok. Une inspiration. Et sur l'expiration, en haut en douceur. En haut, on repose tout ça au sol. Et on peut mettre le bloc de côté. On va venir ramener les deux genoux sur la poitrine. Masser délicatement le bas du dos, de gauche à droite. Et quand on est prêt, on va rouler vers l'arrière, vers l'avant. Pour se retrouver dans la posture assise, jambes croisées ici. Les deux mains sur le genou. On va venir inspirer, creuser légèrement le dos, la poitrine vers l'avant. On va partir vers la droite. On va aller un peu plus vers l'avant. On va aller vers la gauche. Et une fois qu'on est à gauche, on va repousser les genoux pour arrondir le dos. Pour aller vers l'arrière, puis à droite. Et on creuse vers l'avant. À gauche, on arrondit vers l'arrière. À droite. On change de côté, on est arrondi toujours vers l'arrière. On part vers la gauche. On avance vers l'avant. On creuse à droite. Et on arrondit à l'arrière. Encore une fois comme ça, on creuse vers l'avant. Et on arrondit vers l'arrière. Donc on va venir décroiser les jambes, les deux genoux vers le ciel. Les mains pour l'instant vont venir se tendre, les bras se tendent et le bout des doigts au sol. Donc on va reculer légèrement les épaules. Mais la patrine est fière pour garder le dos droit. Et on va faire flotter les pieds par rapport au sol. Donc si vous êtes bien ici, on monte les talons à hauteur de genoux. On va faire flotter la main droite vers l'avant. Et la main gauche vers l'avant. Les deux mains retrouvent le sol. On essaie de voir si on peut tendre la jambe droite vers le ciel. Et peut-être la jambe gauche vers le ciel. Un petit peu ou beaucoup, c'est vous qui voyez. Peut-être qu'on reste là ou si on tend le bras droit vers l'avant. Le bras gauche vers l'avant. On y est encore juste pour une inspiration. Et sur l'expiration, délicatement. On pose les pieds au sol. On vient croiser au niveau des chevilles. Et on va venir trouver le catapide. On va venir se mettre sur le dos de la main. Et on va faire un cercle avec les doigts. Les doigts vont venir vers l'intérieur, vers l'arrière, sur le côté. Et on va revenir sur la paume de main et à nouveau sur le dos de la main. Les doigts glissent vers l'intérieur, vers l'arrière, sur le côté. Et quand il ne peut plus aller vers l'avant, on revient sur la paume de main. Donc on change de côté. A gauche. On revient sur le dos de la main. Les doigts glissent vers l'intérieur, vers l'arrière, sur le côté. Quand il ne peut plus aller vers l'avant, on revient sur la paume de main. et on se remet sur le dos de la main, vers l'intérieur, vers l'arrière, sur le côté et on revient sur la paume de main. D'ici, on va venir décoller le bout des doigts. Il n'y a que la paume de main qui est à plat au sol. Les épaules sont légèrement à l'arrière par rapport au poignet. On garde les doigts bien décollés et on va essayer de petit à petit venir à avancer les épaules. Vous allez sentir que petit à petit, plus les épaules avancent, plus les doigts veulent descendre vers le sol et on essaye de résister. On garde les bras bien tendus, on repousse bien le sol. On avance peut-être encore quelques millimètres. On sent les muscles désarmés, on aura travaillé. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration et on relâche les doigts au sol. D'ici, on va respirer. On va laisser le ventre tomber vers le tapis. On va creuser le dos, les fesses vers le ciel, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant. On expire, on repousse le sol des mains. On arrondit le dos et on relâche la tête vers le sol. Encore une fois, on inspire, on creuse le dos, le regard vers l'avant. On expire, on repousse le sol, on arrondit le dos. Une dernière fois, on expire, on creuse le regard vers l'avant. On expire, on arrondit. On va bien trouver le dos droit et on va tomber la jambe droite à l'arrière, le pied accroché. Les mains vont repousser le sol et comme si les mains voulaient éloigner vers l'avant. C'est comme si on repoussait le sol vers le sol et vers l'avant, mais les mains ne bougent pas. Ça tire un petit peu les épaules et les abdos. Une fois qu'on a trouvé ça, les mains continuent de repousser très très fort. Le pied droit qui est projeté à l'arrière continue de repousser très très fort et on fait flotter le genou gauche. On le trouve une inspiration. Et sur l'expiration, le genou gauche et au sol, le pied gauche est projeté aussi. On continue de repousser les mains et on trouve notre chien-tête en bas. On le trouve une inspiration. En revanche, une inspiration. Et prochaine inspiration, à nouveau, on trouve le quatre-pâtes. On change de côté. C'est la jambe gauche qui est tendue cette fois-ci. Fais-moi. Alors, il y a un petit bout qui pleure. Tu vois si je peux couper le micro. Je crois que c'est Cécile. Ça y est, c'est coupé. Ok. Donc, du coup, on est des côtés gauches, il me semble. Donc, pied gauche tendu à l'arrière. Les mains repoussent. Le sol est vers l'avant. Le pied gauche est projeté à l'arrière et on fait flotter le genou droit. On y est pour une petite seconde encore. On pose le genou au sol. On pose le genou au sol. Les pieds sont toujours projetés. On continue de pousser dans les mains. On monte les hanches et on trouve le chien-tête en bas. On prend une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, on va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. Quand on est à l'avant du tapis, on expire. On relâche le poids du corps vers le sol. Et on inspire. On déroule la colonne vertérable pour se redresser. Les mains montent vers le ciel. Les paumes de main se touchent et descendent en arrière. On inspire. Les mains montent au ciel. On regarde vers les doigts. On expire. On plie dans les jambes. On relâche les mains. On se penche vers l'avant. Les mains trouvent le sol. On inspire. On remonte de moitié le dos et le papalèque au sol. On avance la colonne vertérable. Et on expire. On repose les deux mains bien. On a plat au sol. Nouvelle inspiration. Je recule ma jambe droite en pente à l'arrière. Et j'expire. Je recule ma jambe gauche à l'arrière. Je suis en planche. J'y suis juste le temps d'une inspiration. Je repousse bien le sol. J'expire. Je pose mes deux genoux au sol. Et je vais venir mettre un pli dans les bras. Juste un petit peu. Tant que je peux plier. Et retenir le poids de mon corps, je plie. Je fais attention à ne pas aller trop loin. Parce que je vais devoir repousser pour tendre mes bras. Donc, au niveau du dos. Au niveau des hanches. Les hanches sont en rétroversion. Je garde mes abdos bien actives. Et à nouveau, je mets un pli dans mes bras. Tant que je peux, je plie le dos et le bras. Je descends. Tant que je peux, mais attention à ne pas aller trop loin. Et je repousse pour tendre. Ok. La dernière ici, on plie. Cette fois-ci, on descend en douceur, en douceur, en douceur. Et on descend jusqu'en bas. On va bien ouvrir les bras, ici. Et on va plier au niveau de la jambe droite. Je vais venir plier au niveau de mon bras, là aussi, pour amener mon bras un peu plus près de mon épaule. Maintenant, on va retousser le sol pour venir ouvrir mon buste vers la droite, ici. Je vais laisser ma cheville droite partir vers le sol, derrière ma jambe à gauche. Mon genou droit monte vers le ciel. Et mon buste est ouvert légèrement sur le côté, ici. Ok. Je reviens sur le ventre. Je tends mon bras. Je tends ma jambe. On change de côté. Je plie ma jambe à gauche. Je plie mon bras à gauche. Ma paume de main vers mon épaule. Et je vais venir pousser le sol légèrement, juste pour activer les épaules avec ma main gauche. Et je vais ouvrir mon buste vers la gauche. Décoller mon genou. Kibotez pour poser mon pied gauche de l'autre côté de mon pied droit. Mon genou monte vers le ciel. Et délicatement, je reviens sur le ventre. Ok. On risque avec ça une fois que de chaque côté. Je plie bras et jambes. J'ouvre le buste vers la droite. Le genou vers le ciel. J'étire à la fois les épaules et la colonne d'artébrale. Je reviens sur le ventre. Je tends jambes et bras. Je change de côté. Je plie à gauche. Je pousse pour ouvrir le buste vers la gauche. Mon genou est ouvert vers le ciel. Et délicatement, je reviens sur le ventre. Et je tends la jambe et les bras. Je viens mettre un pli dans les deux bras pour les ramener au niveau de mon épaule. Je croche avec mon pied. Ici, je vais presser légèrement dans les mains. Les coudes sont rentrés. Je déconne légèrement mon buste ici pour le couvre-bras. J'expire. Je relâche mon buste au sol. Je repousse le sol avec les mains pour passer par le cataphaïque. Je continue de pousser. Je monte mes hanches. Et je trouve mon chien tête en bas. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Dans l'inspiration, je fais des petits pas vers l'avant du tapis. J'expire. Je relâche complètement vers le sol. J'inspire. Je déroule ma colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. Pomme de main se touche. Et descend en prière. Je suis en partie. J'inspire. Les mains montent au ciel. J'expire. Je penche vers l'avant. Les mains touchent le sol. J'inspire. Je remonte de moitié. J'allonge ma colonne vertébrale. Et j'expire. Les deux mains bien. Un à plat au sol. Je recule jambe droite. Je recule jambe gauche. Je vais venir poser mes deux genoux au sol. Et je vais laisser mes hanches. En laissant mes cuisses tomber. Mes hanches tomber. Je garde mes bras tendus si c'est OK. Et j'expire. Je repousse le sol. Je casse au niveau des hanches. Je trouve les gataques. Je monte les hanches. Je trouve le chien tête en bas. Une bonne inspiration. Calon droit. En l'air à l'arrière. J'expire. Je ramène le pied droit à l'avant. Entre les mains. Je vais pivoter mon pied gauche à l'arrière. En diagonale. 45 degrés. Je vais poser mon calon au sol. Mes mains flottent vers mes hanches. Et je prends une inspiration. Je redresse mon buste ici. pour trouver le guerrier 1. Donc j'ai distance de hanche. Entre mes pieds. À l'avant et à l'arrière. Comme s'ils étaient sur deux rails. Ma hanche est centrée vers l'avant. Mon talon n'est pas à 90 degrés. Mais légèrement diagonale. Mes mains sont vers le ciel. Et j'essaie de voir si je peux descendre ma hanche vers le sol. Mon genou est pile au-dessus de ma cheville. Les bras bien tombés vers le ciel. Je prends une inspiration ici. Peut-être j'expire. Je descends les hanches un peu plus bas. Encore une inspiration. Et sur la prochaine expiration. Les deux mains trouvent le sol. Je recule. Mon pied. Droit à l'arrière. Je pose les deux genoux au sol. Je pose mes cuisses. Peut-être les hanches. Les pieds sont projetés à l'arrière. Mes bras sont pendus. Peut-être que je pousse dans mes bras pour faire flotter mes deux genoux. Quand je suis prêt, je continue de pousser. Je casse au niveau des hanches pour monter les hanches vers le ciel. Et je trouve le chien tête en bas. On change de côté. On inspire. Talon gauche. On lève à l'arrière. On expire. On ramène le pied gauche à l'avant. On se prépare. Le pied droit à l'arrière. Pivote 45 degrés en diagonale. Et je pose mon talon. N'hésitez pas à décaler le pied droit. Légèrement vers la droite. Si besoin pour pouvoir bien centrer les hanches vers la droite. Quand je suis prêt, mes deux mains de poids d'abord derrière l'arrière. J'active mes cuisses et mes abdos. Et j'inspire. Je redresse le buste. Et mes mains montrent vers le ciel. Je prends le temps de centrer mes hanches vers l'avant. Mon genou est au-dessus de ma cerise. Je prends une inspiration ici. J'allonge ma colonne vertérale. J'active mes abdos. J'expire. Je vois si je peux descendre ma hanche un peu plus bas au niveau du sol. Je prends encore une bonne inspiration ici. Et sur l'expiration, les deux mains au sol. Je recule. Mon pied gauche à l'arrière. Les deux genoux au sol. Des cuisses qui descendent vers le sol. Les bras restent tendus. Peut-être que je décolle mes genoux pour le chien tête envers. Et quand je suis prêt, je repousse le sol. Je casse au niveau des hanches. Je monte mes hanches vers le ciel. Pour le chien tête en bas. Mon genou est à l'inspiration. Je fais des petits pas vers l'avant du tapis. Quand je suis à l'avant du tapis, j'expire. Je relâche vers le sol. Quand je suis prêt, je déroule la colonne vertébrale sur l'inspiration. Mes mains montrent au ciel. Pomme de main sous le touche. Et j'expire. Les mains descendent en arrière au niveau du cercle. Encore une. J'inspire. Les mains montrent au ciel. Je vais venir entrelacer mes pouces. Et tirer mes mains un peu plus vers le ciel. Quand j'expire, je sépare mes mains. Et je me penche vers l'avant ici. Je peux mettre un petit pied dans mes jambes si besoin. Et j'essaie de relâcher le poids du corps vers le sol. Je vais venir écarter mes pieds. Distance de tapis à peu près. Et sur la prochaine inspiration, je vais descendre mes hanches et mes fesses vers le sol. Et je vais monter mes mains vers le ciel. Pour faire ma rasana. Que ce soit du yogis. Je reste ici encore une inspiration. Et sur l'expiration, mes deux mains trouvent le sol. Je monte mes hanches. Et je viens à nouveau. Serrer mes pieds à peu près une distance de hanche. Les deux mains au sol. Je vais prendre une inspiration. Je vais reculer ma jambe droite en front à l'arrière. Et j'expire. Je vais poser mon genou droit au sol. Et je vais monter mes deux mains vers le ciel. Je vais venir entrelacer mes doigts derrière la tête en soutien. Et je vais voir si je peux presser dans mon pied gauche pour reculer légèrement ma hanche. Et voir si je peux creuser mon dos et regarder légèrement vers le ciel. Si c'est trop de pression au niveau du bas du dos, je garde le dos bien droit. Et les mains derrière la tête. Je prends une inspiration ici. Sur l'expiration, je reviens vers l'avant. Les deux mains au sol. Mon pied droit à l'arrière est crocheté. Je prête dans les mains. Je décolle le genou. Je recule ma jambe gauche en l'air. À l'arrière. Je prends une inspiration ici. J'expire. Je ramène mon pied gauche à nouveau vers l'arrière. Et je vais venir garder ma main droite au sol. Et ouvrir mon buste vers mon côté gauche. Et monter mon bras gauche par gauche vers le ciel. Je trouve une petite torsion ici. Ma main gauche reste vers le ciel. Je vais venir regarder vers le sol à l'avant. Et je vois si je peux presser dans mon pied gauche pour décoller mon pied droit à l'arrière. Et le faire passer entre mon pied gauche et ma main droite. Pour venir m'asseoir au sol ici. Quand je suis assise, j'essaie d'attraper mon tibia. Et de le ramener un peu vers mon visage. Quand je peux. Je prends une inspiration ici. Ma main gauche va aller attraper l'extérieur de mon pied droit. Ma main droite va s'ouvrir vers l'arrière. Le regard vers l'arrière. Ok. J'expire. Je reviens vers l'avant. J'attrape mes deux jambes. Une inspiration ici. Sur expiration, je laisse mon pied. Mes deux mains au sol. Je vais transférer mon poids vers l'avant pour décoller mes fesses. Je plie ma jambe et je vais essayer de faire glisser mon pied droit à l'arrière pour trouver la pente. Mes deux mains pressent le sol. Et je monte ma jambe gauche en l'air pour trouver le chien à trois pattes ici. J'expire. Je ramène mon genou gauche vers l'avant. Vers mon poignet gauche. Et je pose ma cheville gauche sur l'alignement de ma hanche droite. Et je fais glisser mon pied droit vers l'arrière pour trouver la position du pigeon ici. Je vais avoir mes hanches contrées. Je ne veux pas être assis d'un côté. Quitte à être un peu plus haut. Quitte à caler votre livre ou votre bloc sous la cuisse gauche. Les deux mains au sol. Le buste fier. Je prends une inspiration ici. Et quand j'expire, je bascule vers l'avant. Peut-être que je peux aller poser le front au sol. Nouvelle inspiration. Je redresse le buste. Je regarde droit devant moi. J'expire. Je pose le front au sol. Une dernière fois. J'inspire. Je redresse mon buste. Mes deux mains. Bien là-bas. Je vais venir repousser dans mes mains. Projeter mon pied droit à l'arrière. Je presse pour décoller mon pied gauche. Pardon. Mon genou gauche. Que j'envoie à l'arrière en l'air. Et j'expire. Je pose mon talon gauche au sol. Je trouve le chien d'être en bas. Projeter mon inspiration. Cette fois-ci, c'est mes mains qui reculent vers mes pieds. Et j'inspire. Je déroule ma colonne vertébrale. Et les mains montent au ciel. Les paumes de main se touchent. Et descendent en prière. Les mains de chaque côté. J'ai transféré le poids du corps dans mon pied gauche. Et je vais venir décoller mon genou droit derrière le ciel. J'essaie de tendre ma jambe droite vers l'avant. Et de basculer le poids du corps pour aller poser mon pied droit vers l'avant. Et décoller mon talon gauche à l'arrière. À nouveau, je transfère le poids du corps dans ma jambe droite. Je décolle mon genou gauche. Je tends ma jambe gauche derrière l'avant. Et je vais poser mon pied gauche. Je décolle mon talon droit à l'arrière. Et je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche. Et on est parti pour l'autre côté. J'inspire. Les deux mains au ciel, le regard envers les dents. J'expire. Je me penche vers l'avant. Les mains au sol. Une fois que je suis ici, je sépare mes pieds. Bien large, distance de ta vie. Mes pieds peuvent la mettre légèrement en diabète pour ceux qui ont du mal à poser le talon. Et délicatement, je vais venir descendre mes fesses et mes anges vers le sol. Et monter mes bras vers le ciel ici. On essaie d'ouvrir mes genoux vers l'extérieur. On prend une inspiration. Sur l'expiration, les deux mains au sol qui repoussent le sol. Je monte mes hanches. Et je viens à nouveau serrer les pieds pour être à peu près distance de hanches ici. Ok. Prochaine inspiration, mon pied gauche recule en fronte à l'arrière. Mes mains bien à plat. Je vais reculer. Mon pied droit pour trouver le chien à la trois pattes. Ok. J'expire. Je ramène mon pied droit à l'avant. Et je vais venir ouvrir mon bras droit vers le ciel et mon buste vers la droite ici pour trouver la tension. Ma main droite reste vers le ciel. Je regarde vers l'avant. Je transfère le poids de mon corps dans mon pied droit. Et j'essaie de glisser mon pied gauche entre mon pied droit et ma main gauche. Je vais venir attraper mon mollet ici. Je vais venir attraper mon mollet ici et j'essaie de monter tant que je peux. Je me regarde vers ma main gauche. J'inspire. J'inspire. Je reviens vers ma main gauche. Je lâche mon pied, mes deux mains de chaque côté. Je transfère le poids du corps. Je presse pour décoller mes fesses. Et je plie ma jambe gauche et je vois si je peux le reculer à l'arrière pour trouver la force. Je presse dans mes deux mains. Je monte ma jambe droite en l'air à l'arrière. Je mets un pli dans ma jambe droite. Je ramène mon genou vers l'avant. Le genou vers le poignet droit. La cheville est juste en dessous de la hanche à gauche. Et je fais glisser ma jambe gauche à l'arrière. Je pose mon genou au sol, mon pied à plat. J'essaie de ne pas m'asseoir sur ma cuisse côté droit. En moins que j'ai la flexibilité d'avoir les deux cuisses qui touchent de chaque côté. Je prends une inspiration ici. Le buste est relevé. Et j'expire. Je penche vers l'avant et je vais poser mon front vers le sol si c'est possible. J'inspire. Je redresse. Le buste vers l'avant, le regard vers l'avant. J'expire. Le front au sol. Une dernière fois, j'inspire. Je redresse ici. Je viens mettre mes mains bien à plat. Je croche avec mon pied à l'arrière. Je presse dans les mains. Je déconne mon genou. Je recule ma jambe droite tendue en l'air à l'arrière. Et j'expire. Je pose mon pied droit au sol. À nouveau, sur l'inspiration, les mains viennent vers les pieds. Et j'inspire. Je déroule la colonne vertérale. Les mains rentrent au ciel pour que demain on se touche. Et descendent en prière au niveau du sternum. Les mains de chaque côté des anges. Cette fois-ci, on va transférer le poids du corps d'avant dans la jambe droite. On décolle le genou gauche vers le ciel. On tend la jambe gauche vers l'avant. On transfère le poids du corps. On pose le pied gauche. On décolle le talon à l'arrière. On transfère le poids du corps dans le pied gauche. Le genou droit vers le ciel. On tend la jambe droite. On transfère le poids du corps dans le pied droit. On décolle le talon gauche à l'arrière. Puis on ramène le pied gauche à l'avant. À côté du pied droit. On inspire. Les mains montent au ciel. On expire. On se penche vers la lente. On inspire. La jambe droite recule en fente à l'arrière. Et on va venir redresser pour monter les deux mains derrière le ciel. Prochaine inspiration, on va ouvrir pour guérir les deux. Le genou au-dessus de la cheville. Le pied cette fois-ci, 90 degrés, c'est-à-dire perpendiculaire au pied à l'arrière. Et les bras de chaque côté. Ma main droite descend sur ma crisse droite à l'arrière. Ma main gauche ouvre vers le ciel. Et je bascule, je renverse mon guerrier à l'arrière. J'inspire, je me redresse. Je viens tendre ma jambe gauche et en même temps plier ma jambe droite. Et voir si je peux descendre, je peux poser mes mains au sol si besoin. Mais voir si je peux descendre jusqu'à poser mes fesses au sol ici. Ma main gauche va aller se poser derrière mon dos. Je presse dans ma main gauche. Je déconne ma hanche et je tendre ma main droite derrière le ciel. J'expire. Je pose mes fesses à nouveau. Je vais laisser mon genou droit tomber vers le tapis. Je vais venir bouger ma hanche pour me centrer. Donc là, mes deux genoux et mes deux jambes regardent vers l'avant. Mes deux mains au sol. Je presse le sol. Je mets un pli dans ma jambe gauche à l'avant. Je prochette ma jambe droite. Les mains à l'avant. Je décolle et je ramène mon pied droit à l'avant du tapis. J'inspire et délicatement, je déroule la colonne vertébrale. Les mains montrent au ciel. Comme deux mains se touchent et descendent en prière. On est reparti. J'inspire, les mains montent au ciel. J'expire, on ouvre. Je me penche vers le sol. Prochaine inspiration, c'est le pied gauche qui glisse en pente à l'arrière. Et j'inspire, je redresse le buste ici. On prend une inspiration à nouveau. Et sur la prochaine expiration, on nous court guérir les deux. Genoux au-dessus de la cheville à l'avant. Le pied perpendiculaire à l'arrière. Les bras parallèles au sol. Prochaine inspiration. La main droite glisse sur la cuisse. La main gauche bascule vers l'arrière. Et quand j'expire, je me redresse un petit peu. Je tends à l'avant, je plie à l'arrière. Avec ou sans mettre des mains au sol. Je vois si je peux venir poser les pesses au sol ici. Ma main droite va aller se poser derrière mon dos. Je presse dans mon pied gauche. J'inspire, je décolle ma hanche vers le ciel. Et j'expire à nouveau. Je pose mes pesses au sol. Mon genou gauche vient trouver le tapis. Je décale mes pesses pour venir m'agigner parallèle à l'avant du tapis. Les deux mains au sol de chaque côté. Je presse dans mes mains. Je plie ma jambe droite à l'avant. Mes mains viennent à l'avant. Je presse et je ramène mon pied gauche à l'avant du tapis. J'inspire, je déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. Paule de main se touche. Et défendre en arrière. La dernière. J'expire, j'expire les mains montent au ciel. J'expire, je viens trouver la chaise ici. Une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Prochaine inspiration, mes mains descendent vers mes hanches à l'arrière. Et je fais flutter mon pied droit à l'arrière pour trouver le dernier poids. Je prends une bonne inspiration ici. Et je relâche une bonne expiration. Si vous avez le bloc pas loin, vous pouvez vous en servir. Sinon, vous faites sans. Si le bloc est là, devant, les deux mains dessus, en support. Si le bloc est pas là, on trouve le sol. On essaie de monter le talon droit à un peu plus haut vers le ciel. Et quand on est prêt, on transfère le croix du corps un peu plus dans la main gauche. Et on va voir si on peut presser dans le pied gauche pour venir ouvrir le buste vers la droite. Et tendre le bras droit vers le ciel pour la demi-lune. On prend une inspiration ici. Sur la prochaine expiration, je mets un pli dans ma jambe droite. Et je ramène le genou droit vers le sol. Et je vois si je peux venir poser le genou droit. Mon pied droit part dans le sol. Et mon genou droit juste derrière ma cheville gauche. Et je vois si je peux décaler ma hanche vers ma droite. Et m'asseoir ici. Donc, je me retrouve dans cette position où j'ai ma cheville droite vers ma hanche gauche. Et ma jambe droite pliée et croisée par-dessus mon genou. Ma jambe gauche, pardon, pliée et croisée par-dessus mon genou droit. Quand j'ai trouvé ça, avec ma main droite, je vais venir enlacer mon genou et ouvrir mon buste vers l'arrière pour la tension. Je prends une bonne inspiration ici. Sur expiration, je vais venir regarder de l'autre côté. Regardez à droite. Mes deux mains au sol, je vais pousser dans mes mains. Pour tendre mes deux jambes et trouver un écart entre les deux jambes avec le buste qui est basculé vers l'avant. Pour ceux qui ont la flexibilité et qui arrivent à plier jusqu'à ce que les mains trouvent le sol, n'hésitez pas. Sinon, le bloc ou le libre en dessous des mains pour repousser un peu et garder le dos droit. On prend une bonne inspiration ici. On relâche une bonne expiration. Pour ceux qui ont un peu plus de limite avec chaque inspiration et chaque expiration, on essaie de voir si on peut plier un peu plus au niveau des hanches, plus qu'au niveau de la colonne vertébrale. Donc, le dos reste droit et c'est le buste qui descend en direction des cuisses. Encore une inspiration ici. Une expiration. À nouveau, on garde la jambe gauche tendue. On va venir mettre un pli dans la jambe droite. On va descendre les fesses vers le sol, pas complètement, le talon est décollé ici cette fois-ci. Les mains en prière. Une inspiration. Et on va voir si on peut faire ça en une fois. On va inspirer, on va basculer vers l'avant et on va ramener les mains vers l'avant pour trouver la pente. Une bonne inspiration ici. On expire, on ramène le pied droit à l'avant du tapis. On relâche le poids du corps vers le sol. On inspire, on déroule la colonne vertébrale en douceur. Les mains montent au ciel. Paume de main se touche et descend en prière. Dernier côté, on inspire, on inspire les mains montent au ciel. On plie dans les jambes, les hanches vers l'arrière. On trouve la posture de la chaise ici. On y a encore un peu, une bonne inspiration. On expire, on voit si on peut défendre les fesses juste un petit peu plus. Prochaine inspiration, les mains flottent vers les hanches à l'arrière. On transfère le poids dans la jambe droite et on fait glisser la jambe gauche vers l'arrière et on le fait flotter. On trouve le guerrier 3. Une bonne inspiration ici. Quand on expire, main sur le lit, bloc ou directement au sol. On essaie de voir si on peut contracter le fessier gauche pour monter le talon un peu plus haut. Quand on est prêt, on transfère le poids du corps dans la main droite. Et on voit si on peut ouvrir la main gauche et le buste vers la gauche pour la demi-lune aussi. Bonne inspiration. Quand on expire, on plie dans la jambe gauche. Le genou regarde vers le sol et on essaie de venir poser le pied côté droit et le genou derrière la cheville droite. Et on pose les fesses et les hanches légèrement vers la gauche pour venir s'asseoir. La main gauche va venir enlacer le genou droit. La main droite s'ouvre vers l'arrière, on trouve notre portion. Une bonne inspiration ici. Quand on est prêt, on expire. On regarde vers la gauche cette fois-ci. Les deux mains au sol. On presse et on tend les deux jambes un peu séparées et le buste droit. Les mains au sol ou sur le libre. Et petit à petit avec la respiration, on voit si on veut vraiment étirer comme si quelqu'un nous a ajouté la colonne vertébrale. Mais nous tirer les hanches vers l'arrière, la tête vers l'avant et ensuite le buste vers le sol. Les jambes sont en rotation interne. Donc si quelqu'un venait à attraper l'intérieur des cuisses et couvrer vers l'arrière. Et petit à petit, on relâche le poids du corps vers le sol. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Quand on est prêt avec le soutien des mains en bas, on va venir mettre un pli dans la jambe gauche. Les orteils à droite vers le ciel. On trouve notre fente basse sur le côté. Peut-être les mains en équilibre si on peut. Une inspiration ici. Et on va essayer d'y aller en une fois. Le buste vers l'avant. Un pli dans la jambe droite. Et on trouve la fente vers l'avant. On expire. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis. On va venir séparer les jambes. Distance de tapis. Et délicatement, on va venir descendre les fesses vers le sol. Et poser les fesses au sol ici. Ok. Pour finir en tout ça, on va travailler les hanches. Je vais venir ramener mon pied gauche vers ma hanche droite. Et je vais venir bouger mon genou droit à l'arrière. Donc, en gros, j'ai mon pied qui touche mon genou droit. Mon bas-chelis droite vers l'arrière. Et mon genou gauche vers l'arrière. J'ai un peu une posture, un triangle avec les jambes. Ok. Quand on se trouve ça, je vais venir trouver encore une fois une portion vers l'arrière. Je reviens vers l'avant. Et j'essaie de basculer vers l'avant ici. Avec mes mains tendues vers l'avant. Je prends une inspiration ici. Je relâche une expiration. Je prends le douceur. Je repousse le sol avec les mains pour redresser le buste. Si j'étais penchée beaucoup. Et je vais venir décoller mon genou droit et mon pied droit. Et je vais essayer, sans toucher le sol, de ramener tout ça vers l'avant. Décoller mon genou gauche et mon pied gauche. Mettre les deux pieds ensemble. Poser au sol. Et ouvrir les deux genoux sur le côté ici. Pareil ici. N'hésitez pas à caler un coussin, une serviette, un bloc. Et vraiment, ça fait la différence pour pouvoir basculer vers l'avant. Les deux pieds pressent l'un contre l'autre. Les cuisses s'ouvrent. Comme si j'attrapais vos cuisses et que j'ouvrais vers l'arrière. Donc légèrement, on trouve cette action avec les cuisses. Et vous sentez qu'en même temps, ça sépare les genoux. Les tibias s'ouvrent vers l'avant. Comme si vous attrapez derrière vos mollets, vous voulez les ramener vers l'avant. Et on va essayer de basculer le buste légèrement vers l'avance. On prend une bonne inspiration. Et on relâche une bonne expiration. Prochaine inspiration, on redresse le buste. Et on va venir décoller à nouveau les deux pieds. Et si c'est possible, on tend les jambes, on tend les jambes, on tend les jambes. Les pieds ne sont toujours pas au sol. Et seulement maintenant, les talons touchent le sol. Vous ouvrez de façon large, mais à être confortable. Vous ne devrez pas avoir besoin d'effort pour ouvrir les jambes. Mais à la fois, ça étire légèrement à l'intérieur des cuisses. Selon votre flexibilité, peut-être que déjà ici, c'est trop et vous êtes comme ça. À ce moment-là, les mains de chaque côté des hanches. Et on presse pour allonger la colonne vertébrale. Et on essaie de voir si on peut passer par-dessus les hanches pour basculer légèrement vers l'avant. Pour ceux qui ont la bascule, les mains vers l'avant et peut-être le coude au sol. Et le coude repousse pour avoir le dos bien droit. Pour ceux qui sont à l'aise ici, on voit si on peut tendre les bras vers l'avant. Et descendre la poitrine vers le sol. Attention, un petit regard vers les jambes pour voir si les pieds ne sont pas en train de tomber vers l'intérieur. On pivote les pieds pour que les orteils soient bien vers le ciel, les fibias vers le ciel. Que le dos soit droit, que le coude soit à l'avant ou que les bras sont tendus. Vous trouvez ce qui vous convient ? On est ici juste le temps d'une inspiration et d'une expiration. Si on est basculé, on redresse. On va venir mettre les plis dans les deux jambes et on change de côté. On ramène la cheville droite vers la fesse gauche. Le genou gauche au niveau du pied droit et la cheville gauche à l'arrière. Et normalement, on devrait pouvoir être assis ici. Une fois qu'on a ça, main gauche sur le genou droit, on trouve notre torsion vers l'arrière. Et délicatement, on revient vers l'avant et on essaie de trouver une bascule vers l'avant. Les coudes peuvent être au sol, les bras peuvent être tendus. On prend le temps de respirer ici. On essaie de résister. La fesse gauche qui se décolle, elle va se décoller un petit peu. Et on essaie de travailler à la ramener vers le sol qui est assez décollé. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Et quand on est prêt, on va venir repousser le sol pour redresser le bus. On décolle genou gauche. On décolle cheville gauche. Et on ramène tout ça vers l'avant. On décolle genou droit. On décolle cheville droit. Et on met les deux pieds ensemble. Et seulement après, on pose les deux pieds au sol. Quand les deux pieds sont au sol, c'est pareil. C'est vous qui jugez si le pied est loin de vous. Ou s'il est collé. Ça dépend de la flexibilité de chacun. Mais une fois qu'on a trouvé la flexibilité qui nous convient, on va venir attraper les cuisses, les rouler vers l'extérieur. Comme si je mettais mes mains entre et que je roulais vers l'arrière de chaque côté. Et avec l'action de rouler, essayez d'ouvrir un peu plus les genoux. Mais sans trop forcer. Ensuite, je vais attraper les mollets et rouler vers l'avant. En essayant d'ouvrir les genoux aussi. Je redresse bien le bust ici. Et quand je suis prêt, j'essaie de voir si je peux trouver une bascule vers l'avant. Si je n'ai pas de bascule, comme d'habitude, les mains au niveau des hanfs qui pressent pour garder le dos droit. Et ensuite, à partir de là, on peut essayer de trouver une petite bascule 1 mm à la fois. Ça suffit. On prend une bonne inspiration ici. On relâche une bonne expiration. Quand on est prêt d'élicatement, on redresse le buste. On fait flotter à nouveau les pieds. Et on essaie de séparer les pieds de temps de la jambe sans toucher le sol pour l'instant. Tant qu'on peut, on tend, on tend, on tend, on tend. Et quand on ne peut plus, on pose le talon au sol. Normalement, peut-être que ça crampe un peu au niveau des hanches. Ça fait travailler un peu les muscles au niveau des hanches et un peu les quadriceps. Une fois qu'on a trouvé ça, les orteils bien vers le ciel. Les mains au niveau des hanches. On presse pour allonger la colonne vertébrale. On peut rester ici et juste essayer de garder le dos droit. Ça, c'est déjà bien assez de travail. Si ça, ça nous convient, on peut garder les mains à l'arrière. Comme si on voulait, tirer les mains un peu plus vers l'arrière. Pour nous aider à basculer le dos vers l'avant. Mais la poitrine est vers l'avant plutôt que vers l'arrière et le dos rond. Donc, on veut un dos droit presque légèrement creusé à l'arrière. Si on est bien là, qu'on trouve la bascule, on peut bien poser les avant-bras au sol et rester là. Déjà, moi, quand je ne fais pas conscience, j'ai les pieds qui tombent vers l'intérieur. Donc, on résiste ça, on ouvre les pieds, on ne les veut ni à l'extérieur ni à l'intérieur. On les veut bien parallèles, les orteils bien vers le ciel. On garde ça, les talons tresses contre le sol. Et si on est bien à l'aise ici, on peut essayer de tendre le bras vers l'avant pour poser le buste et le croix vers le sol. Mais attention aux pieds qui restent bien vers le ciel. Peu importe où vous êtes, on prend le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Encore une. On voit si on peut descendre peut-être un millimètre ou deux de plus sans tirer, sans se faire mal. Si l'espace est là, on entre. S'il n'y a pas d'espace, on a compassionment que ça s'ouvre un jour. Une dernière inspiration ici. Une dernière expiration. On va venir serrer les pieds et délicatement dérouler la colonne vertébrale pour s'allonger sur le dos. Une dernière fois, on ramène les genoux sur la poitrine. On masse légèrement le bas du dos de gauche à droite. Une bonne inspiration ici. Une bonne expiration. Encore une bonne inspiration ici. Et une bonne expiration. Une dernière fois, on expire, on vide complètement les poumons. On inspire, on remplit. On garde l'air. Si on peut, on inspire un peu plus. On garde un petit peu plus. Et quand on n'en peut plus, on expire, on ouvre les bras. On tend les jambes. On trouve Shavasana. Les pieds séparés, distance de tapis. On peut venir mettre une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Si les jambes tendues tirent trop sur le bas du dos, on peut mettre un pli au niveau des jambes. Tout doucement, on commence à se reconnecter avec son souffle. On va prendre une longue inspiration. Et on expire en une fois. Encore une longue inspiration. Et on expire en une fois. Une dernière fois comme ça, une longue inspiration. On expire en une fois. On enlève, on inspire brièvement. Et on expire en douceur, on vide. En une fois, on inspire. Et en douceur, on expire. Une dernière fois. En une fois, on inspire. En douceur, on expire. Quand vous êtes prêts, on reprend une respiration normale. On remet du mouvement dans les pieds, dans les chevilles, dans les jambes, dans les doigts. On s'étire si on en ressent le besoin. Quand on est prêt, si les jambes n'étaient pas pliées, on plie dans les jambes. On laisse les genoux basculer. D'un côté, on décale les hanches de l'autre. Et on va venir repousser le sol pour trouver la posture acide de votre choix. Une dernière fois, on inspire tous ensemble. Les mains montent au ciel. Le regard vers les doigts, les pouces de main se touchent. On expire. Les mains descendent en prière. Au niveau du stil en l'ambiance. La respite. C'est parti.